Salut à tous, bienvenue au billet auto et comme promis c'est le moment d'élire la voiture de l'année. C'est parti ! Alors pour cette élection de la voiture de l'année, je vais vous demander de voter en commentaire sur la voiture de ces 5 finalistes qui vous a le plus emballé et qui pour vous mérite d'être la voiture de l'année du billet auto. Je vous donnerai mon avis également la semaine prochaine, le 20 décembre, pour la révélation de votre voiture de l'année. Mais le classement qui comptera sera le vôtre. On va commencer par la liste des 5 sélectionnés. On va commencer par la Ford Focus RS, clairement la meilleure hot hatch du moment. Hyper efficace, super fun, 350 chevaux, 4 roues motrices et un échappement qui pétarate dans tous les sens. Ce n'est pas la plus raffinée de toutes les hot hatches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très clairement une des plus efficaces et une des plus fun. Donc, la Focus RS, première sélectionnée pour cette voiture de l'année 2016. A vous de me dire si, pour vous, c'est la meilleure ou pas. Ensuite, la BMW M2. Pour moi, un gros coup de cœur étant donné qu'elle est beaucoup plus utilisable et beaucoup plus agréable et moins effrayante à conduire que ses consoeurs M3, M4. Pour moi, c'est une des grosses nouveautés de l'année, cette BMW M2, 6 cylindres, turbo, 370 chevaux et un châssis de propulsion super équilibré qui vous permet d'être efficace quand vous le voulez et super joueur quand vous déconnectez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Un grand régal du début à la fin, que ce soit sur route ou sur circuit. Ensuite, on va avoir la Volkswagen Golf GTI Club Sport. Sur circuit, une vraie arme, un très bon châssis, très bon train avant, 290 chevaux avec le overboost et l'avantage d'être disponible en boîte méca et en boîte DSG. Gros, gros plaisir pour nous au volant de cette Golf GTI, notamment avec ce train avant et cette direction ultra communicative qui vous permet justement de prendre énormément de plaisir de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ensuite, on a la Bar 124 Spider qui nous a régalé en Corse. J'ai pris énormément de plaisir avec cette voiture. On a la position de conduite et ce châssis vraiment typé Roadster qui vous embarque complètement dans la conduite. On a ce petit 1.4 de 170 chevaux qui est juste super agréable à l'utilisation, que ce soit en accélération ou en relance. Et on a cette partie décapotable qui vous permet de profiter de la sonorité de ce moteur-là et vraiment un grand grand plaisir sonore et dynamique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, allez sélectionner et on va terminer par la Fiesta ST200 qui clairement, comme l'an dernier avec la Fiesta ST, m'a enthousiasmé du début à la fin. Un super châssis, une direction au poil, un moteur qui en veut tout le temps et une recette qui marche super bien, qui est ultra efficace. C'est parti ! Le plaisir simple ! Voilà ! C'est tout pour les sélectionnés de cette voiture de l'année. A vous de voter ! Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de telle ou telle voiture et laquelle est pour vous la voiture de l'année du billet auto. Je vous donnerai tous les résultats de vos votes et ma pensée à moi la semaine prochaine, le 20 décembre. Vous avez une semaine pour voter. N'hésitez pas ! Et vous pourrez retrouver ces autos dans la playlist que je vous ai créé, désélectionnés de la voiture de l'année. Vous pourrez retrouver tous ces essais. Voilà ! Si vous avez apprécié tout ça les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner et mettre la petite cloche pour avoir nos vidéos avant tout le monde. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses. Votez ! Dites-moi ce que vous en pensez ! Et je vous dis à très très vite ! Plein de bonnes choses ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...